Alors, de Nantes, nous nous dirigeons vers le sud-sud-ouest, à Dakar. Capitale du Sénégal, la ville de Dakar est un pôle important de développement pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Avec une population de 1,75 million d'habitants, c'est dans la ville de Dakar que sont concentrées plus de 80% des activités économiques. et industrielles du pays. De plus, la ville et ses environs s'attendent à avoir un boom considérable de sa croissance démographique pour les aînés à venir. Cela engendre de nouveaux défis liés à la mobilité et à la qualité de l'art. Pour y répondre, la ville est en cours de planification et de déploiement de solutions de villes intelligentes. Ceux-ci lui permettront de récolter et d'analyser les données afin de planifier les investissements en infrastructures pour les années à venir. J'invite Gouda Sale, conseiller en technologie de l'information et en communication du maire de la ville de Dakar, à me rejoindre sur la scène virtuelle. Bonjour, M. Sale. Oui, bonjour, Ravi. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, avec la chaleur Dakaroise. On aimerait un petit peu de chaleur, je vous avoue qu'ici, avec la pluie verglaçon, ça va. Alors, si vous me permettez, on va un peu débuter. Je commencerai par vous demander, qu'est-ce que ça veut dire d'être conseiller en technologie d'information et communication pour le maire? OK. Conseiller, comme son nom l'indique, donc il conseille, il élabore des projets. Donc, il donne des idées de projets, il donne son avis technique, donc sur des projets dans le domaine d'éthique. Mais par rapport à la mise en œuvre des projets, donc dès l'instant que le projet est conçu, le projet est transféré au niveau des services administratifs, les directions sous la tutelle du secrétariat général. Donc, eux, ils s'occupent de la mise en œuvre. Donc, comme tous les conseillers du cabinet, nous, nous, nous faisons de l'élaboration. Et donc, quand il s'agira de la mise en œuvre, donc les projets sont transférés au niveau de direction opérationnelle. Merci. Et je suis à la ville depuis 2009. Merci, monsieur Starr. Alors, nous avons quelques questions pour vous. On peut tout de suite débuter dans le vif du sujet, si vous me permettez. Donc, actuellement, se déroule un atelier sur le développement de la mobilité durable dans la ville de Dakar. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux de mobilité dans votre ville et des solutions que vous élaborez présentement? Dakar, aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, concentre 80% des activités économiques du pays. Alors, en termes de superficie, Dakar n'occupe 3% du territoire national. Dakar est une presqu'île. Elle vit ce qu'on appelle le macrocéphalais. Donc, tout, en tout cas, l'essentiel des activités économiques et administratives. Dakar est la capitale économique, elle est la capitale administrative. Tout est concentré à Dakar. Et, en tout cas, des études ont montré que les pertes s'élèvent à près de 100 milliards de francs CFA, à peu près 180 millions de dollars. Donc, si on fait bon la conversion, les embouteillages à Dakar nous coûtent des pertes de 180 millions de dollars. Autre problème, il n'y a pas aussi au Sénégal une loi à la casse. Ce qui veut dire que si vous avez une voiture des années 80 ou des années 70, tant que la voiture a sa visite technique, elle continue de rouler. Donc, il n'y a pas une loi, par exemple, au Sénégal qui vous dit si vous avez une voiture qui date de 15 ans ou 20 ans ou etc. Elle est amortie, vous venez, il y a une loi, l'État vous donne une compensation, vous allez acheter une nouvelle voiture. Donc, ce qui fait que nous constatons aujourd'hui à Dakar la vétusté du parc automobile. Tout l'enjeu de mettre en place un système pour aider les UGAG aux heures de pointe, donc les axes à éviter, les routes à prendre pour permettre de gagner, en tout cas d'économiser un peu plus d'argent. Et aussi, le temps perdu, ça n'encourage pas les investisseurs. Les investisseurs, ils sont réputés être pragmatiques, donc si toutes les conditions sont réunies, ils viennent s'installer. Sinon, ils vont aller s'installer à la périphérie. L'État est en train de construire une nouvelle ville à l'extérieur de Dakar, près de l'aéroport international, qui s'appelle Diabniadio. Donc, certains services administratifs, certains ministères ont été transférés à Diabniadio. Donc, ça participe à décongestionner, mais Dakar, toujours, nous vivons toujours à l'heure des embouteillages. On parle de mobilité, mais je me demandais si vous pouvez nous expliquer, par exemple, parce qu'on est à plusieurs endroits autour de la table, les participants viennent de différents endroits dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble la mobilité à Dakar? Est-ce que c'est beaucoup au niveau des voitures? Est-ce qu'il y a beaucoup de piétonnets? Est-ce que c'est beaucoup au niveau des bicyclettes, des motocyclettes? Ok, je vais vous donner un peu, donc, parce que l'ANSD a fait une étude sur la composition du parc automobile à Dakar. Je vais juste vous montrer les chiffres rapidement. C'est bon. Ok, on y est. Donc, si vous voyez un peu, donc, sur Dakar, aux heures de pointe, la particularité de Dakar, dans le centre de ville, comme dans toutes les grandes villes, il n'y a pas beaucoup d'habitations. C'est des services administratifs, c'est des bureaux. Donc, ce qui fait que le matin, tout le monde quitte la périphérie et la banlieue, vient à Dakar pour travailler et le soir, tout le monde prend le même sens. Donc, le matin, tout le monde entre en ville et presque le soir, tout le monde sort de la ville. Donc, du coup, il y a des embouteillages menses. Là, vous voyez des photos, donc, de l'état de notre parc. Donc, l'ANSD a donné la succès que 56% des voitures à Dakar sont des particuliers. Et les camionnettes, nous en avons 12,6%. Les taxis urbains, 7,4%. Les motos de roues. Dakar, quand même, l'utilisation des motos de roues, ce n'est pas comme des villes comme Bamako ou Ouaga, où les gens utilisent plus les deux roues. À Dakar, c'est quand même, pour l'instant, timide, à 6,7%. Les tracteurs, à 2,1%. Les camions, 4%. Les autocars, 2,29%. Les taxis urbains, 0,2%. L'électricité, 0,2%. Donc, voici la structuration du parc automobile de Dakar. Merci. Ça nous aide à mieux comprendre. Une autre question qu'on a pour vous, c'est, on a parlé de mobilité. J'aimerais ça vous demander, qu'est-ce qu'il y en a à propos des autres initiatives au niveau de la ville de Dakar en termes de villes intelligentes? OK. La ville, donc, en tout cas, l'équipe municipale qui est là a lancé un projet de ville pour son deuxième mandat en 2014, dirigé par le maire Khalifa Bavakassal. Aujourd'hui, continué par Mme le maire Swam El-Wadidou, qui est la première femme à diriger cette ville depuis sa création, depuis plus d'un siècle. Donc, nous avons lancé un projet d'abord d'équipement en matériel informatique et donc de collectivité pour les services de la ville. Donc, à travers un schéma directeur pour l'informatisation de la ville. En plus de ça, la ville a donc mis l'Internet au niveau des établissements scolaires, en mettant une quarantaine de salles informatiques connectées et pour certains avec l'utilisation d'éducation renouvelable. En plus de ça, donc, la ville aussi a lancé sa phase pilote pour le UFI gratuit au niveau de la place de l'Internet. Nous sommes en train d'aller vers la phase active de ce projet avec l'Agence informatique de l'État. Nous avons fini d'identifier plus de 35 places sur le département où nous allons offrir gratuitement l'accès à la connexion Internet. Et nous avons prévu, bon, ça c'est pour les prochaines années, de doter de tous les élèves, donc du moins secondaire. Au début, c'était l'élémentaire, mais il y a eu des réformes institutionnelles. Notre champ d'action, c'est les lycées et les collèges, de les doter de tablettes scolaires pour un peu les aider au niveau de l'éducation. Donc, beaucoup en termes d'éducation au niveau des élèves et des étudiants. Oui, bien sûr, parce que la priorité pour nous, c'était l'éducation. Nous avons, certes, des prérogatives en matière de gestion de santé, mais la ville ne fait que pour voir du personnel et donner des locaux. Mais les politiques de santé sont un peu du domaine de l'État, mais nous avons fait de notre priorité, en tout cas, l'éducation. Donc, la ville participe beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'éducation, énormément, peut-être que ce n'est pas dans le domaine numérique. La ville a fait énormément d'investissements dans ce domaine-là et nous continuons, sur le plan numérique, sur ce domaine-là, à pouvoir aider les usagers. Et puis, avec les services techniques aussi, plus tard, nous allons, disons, rendre un peu la gestion de l'éclairage public. La ville a fait aussi des investissements très rouges dans ce domaine, donc un peu de prendre, en tout cas, des infractions de dernière génération qui permettent de gérer les équipements, de faire le contrôle à partir d'un point, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'aimerais retourner un petit peu au niveau de la mobilité en vous demandant, par rapport à votre expérience, quels sont les prérequis qu'une ville doit avoir pour élaborer des projets de villes intelligentes, par exemple, comme le projet que vous avez mentionné en termes de mobilité urbaine? Donc, pour la première chose, il faut d'abord une bonne planification parce qu'on n'a pas une ville sans planification. Ça, c'est la base. Et aujourd'hui, en tout cas, les problèmes que connaissent Dakar, c'est, il faut le dire, nous avons un sérieux problème de planification. Vous voyez des cités qui ont été construites pour être des cités de célibat ou peut-être, ou parfois des cités où des gens dans les maisons pouvaient au maximum vivre à trois. Les gens se retrouvent parfois à dix dans des maisons. Donc là, il y a un problème de dimensionnement, de dimensionnement en termes d'école, de dimensionnement en termes de structure sanitaire, de dimensionnement en termes de route. L'autre chose qu'il faudrait pour un projet de mobilité, c'est aujourd'hui de déconventionner, de décentraliser les services administratifs. Parce qu'en général, quand une capitale est administrative, il y a beaucoup de déplacements. Parce que nous, chez nous, on est toujours à l'aide du papier. Les services ne sont pas digitalisés. Les gens se déplacent beaucoup pour aller dans des services administratifs, pour chercher des papiers. Il faudrait, c'est ce que l'État a commencé. Il y a beaucoup de ministères, 4 ou 5 ministères qui ont été délocalisés. Maintenant, ils sont à l'extérieur de la ville. Ça commence bien. Après, ce qu'il faudrait aussi, c'est au niveau du secteur privé que l'État les aide à un peu délocaliser les centres financiers. Toutes les grandes banques sont en centre-ville. Moi, par exemple, j'habite en banlieue. Pour faire certaines opérations, il me faut me déplacer. Donc, déplacer les centres financiers, ce qui fait que les gens n'auront pas à émerger vers les mêmes points le matin et quitter les mêmes points le soir. Monsieur Sam, tantôt, vous avez mentionné un terme que je n'ai pas compris, les cités de célibat. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, parce que le Sénégal, à son indépendance, était dirigé par le régime socialiste, il y avait une politique sociale. Donc, il y avait des quartiers qui ont été construits. Ils étaient donnés cités célibataires. Au fait, c'était des types de studios. Vous avez une chambre, salon et toilettes. Donc, c'était dimensionné. Et en général, ces cités-là étaient cédés aux jeunes fonctionnaires, aux enseignants, au personnel des célibataires qui étaient célibats. Mais 20 ans après, ça ne peut plus être des cités célibats. Donc, il y a une des cités qui a été démolue récemment. Donc, l'État est venu leur a proposé. Donc, puisque maintenant vous avez de grandes familles, on vous donne d'autres terrains et vous acceptez de quitter ces quartiers-là. Donc, c'est impossible. Merci pour l'explication parce que je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, j'en comprends que c'est un studio ou des bachelors. Une autre question qu'on a pour vous, c'est au niveau de l'apport des citoyens de Dakar, quelles ont été leurs contributions dans le développement des projets de mobilité durable? Bon, pour l'instant, sur la mobilité, en tout cas, il n'y a pas, il faut le dire, il n'y a pas encore d'implication des citoyens. Mais il est arrivé que pour des projets de la ville, la ville a eu à requérir l'avis des citoyens. Il y a un grand projet de la ville qui s'appelle le Pavage des Rues. Avant de faire ce projet-là, nous avons eu à lancer des sondages en ligne, des liens, des systèmes de mailing. On a demandé aux citoyens de nous donner et de choisir les modèles et les couleurs de pavés qu'on devait faire au niveau des rues de Dakar. Mais pour ce projet-là, actuellement, ce projet de la mobilité, c'est vrai que pour l'instant, nous ne travaillons qu'avec des services de l'État. Bon, peut-être, bon, le citoyen, après, il sera un utilisateur. Est-ce que c'est un vote, ils viennent directement vous voir, vous allez les consulter, vous êtes dans une salle ensemble, ça se fait à qui, comment ça se fait ? Ok, pour le projet dont je parlais tout à l'heure, le projet de Pavage, on l'avait fait en ligne. On l'avait mis, donc, en ligne et donc, on avait envoyé, en tout cas, pour un certain nombre, ils l'avaient reçu par mail. D'autres, donc, entraient directement sur la page et choisissaient. Donc, il y avait le choix, par exemple, sur la couleur, couleur verte, couleur rouge, couleur noire, sur les motifs. Et à la suite de ce sondage-là, donc, la ville a fait un choix final pour mettre en place ce projet de Pavage qui a constitué à Pavé, donc, beaucoup de rues au niveau de Dakar. Parce que derrière, on dépense des milliards pour faire du désensablement au niveau des rues. Parce que nous sommes obligés de recruter du personnel pour aller enlever le sable. Et c'est pourquoi la ville a mis en place le projet de Pavé, pour un peu diminuer l'impact du sable au niveau des rues. Donc, un peu comme une table de concertation numérique à travers, dans le fond, le vote en ligne. J'ai une dernière question pour vous. Rapidement, quels sont vos trois conseils à donner aux décideurs qui aimeraient démarrer des projets de ville intelligente? La première étape à poser, donc, pour un projet de ville intelligent, c'est d'abord la planification. Et elle est à la base de tout. Après la planification, évidemment, pour parler de ville intelligente, il faut d'abord parler de collectivité. Nous, à Dakar, nous avons la chance d'avoir une bonne connectivité, une bonne panne passante. Il y a trois câbles sous-marins, donc, qui sont venus à Dakar. Et aujourd'hui, et pas plus tard qu'hier, le plus grand opérateur téléphonique était en train de tester la 5G. Donc, on ne peut pas avoir une ville numérique sans connectivité. Mais aussi, ne pas considérer qu'une ville intelligente se résume au numérique. Parce qu'une ville intelligente, l'objectif, c'est aujourd'hui de rendre la ville plus attractive, de favoriser, en tout cas, de mettre le citoyen au cœur des préoccupations de la ville, en tout cas, d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais il y a aussi un volet environnemental. Il y a, bien sûr, l'incontournable planification. Donc, est une ville inclusive aussi. La ville, tout à l'heure, je l'avais oublié, a créé, donc, en 2014, un service du dialogue citoyen qui permet, donc, d'aller dans les quartiers, de créer des conseils de quartier, des conseils par commune et un conseil consultatif. Au niveau de la ville, il y aura les représentants des syndicats, du patronat, en tout cas, des corps socioprofessionnels. Et eux, ils ont leur avis à donner sur le budget de la ville, sur les projets et programmes de la ville. Merci beaucoup, M. Stahl. Alors, on vous revoit un peu plus tard, parce que vous êtes présentement dans l'atelier d'innovation urbaine. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci, Ravi. Merci à vous et merci à tous les participants. Merci à tous les participants.